Yo les potes, c'est Sun Ted, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Tout commence à un soir de pleine lune, lors de la saison 1, à l'époque, Monsieur Tomate était tranquillement installé du côté de, comme son nom l'indique, Tomato Town, où il menait une vie paisible, où il était possible de venir s'y restaurer, au menu des soupes de tomates, avec en entrée du gazpacho et en boisson évidemment du jus de tomate. Son restaurant allait très bien, jusqu'à que la concu décide de faire son apparition sur la carte de Fortnite, j'ai nommé Monsieur Burger, qui a décidé de construire un énorme fast-food à côté de Greasy Groove, ce qui n'a pas du tout plu à Monsieur Tomate, qui s'est empressé d'aller éliminer cette concurrence, et c'est là que l'inspecteur Sun Ted a donc mené son enquête. Et j'ai découvert que Monsieur Tomate avait décidé de saboter le fast-food de Monsieur Burger en y introduisant des cafards, en tout cas son plan Machiavelli semble se dérouler comme sur des roulettes, mais Monsieur Burger est un dur à cuire sans faire de mauvais jeu de mots. Et croyez-moi, prochainement, il va contre-attaquer, soyez-en sûr, donc la suite au prochain épisode. Bon, après cette histoire très sérieuse, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sun Ted, vous pouvez aussi m'appeler Sun, je fais des vidéos d'informations sur Fortnite tous les jours. Je fais aussi des lives avec les abonnés, donc si tu souhaites ne rien rater de toute l'actu Fortnite, eh bien abonne-toi. N'oubliez pas évidemment de bombarder cette barre de pouces bleus, vous l'éclatez comme d'habitude, en tout cas je compte sur vous. Allez, je vais pas perdre plus de temps, je vais vous présenter les informations de la journée. Comme vous le savez, il y a eu très récemment une mise à jour qui permettait que 25% des dégâts explosifs traversaient les constructions, et ça c'était vraiment une très mauvaise nouvelle. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça a été très mal perçu par l'ensemble de la communauté, mais heureusement Epic Games ont réagi très rapidement. Ils ont annoncé dans un tweet qu'après le feedback de la communauté, c'est-à-dire le retour d'expérience, en disant qu'ils allaient déployer un correctif très rapidement dans le jeu, et ça c'est vraiment une super nouvelle. Et si vous allez directement dans le jeu, vous allez pouvoir constater qu'il n'est plus possible que les dégâts explosifs traversent les constructions, donc franchement un gros GG à Epic Games. Pour leur rapidité, les armes explosifs étaient déjà vraiment cheatées. Et ça, et bien ça ne rangeait vraiment pas les choses. C'était un peu comme rajouter de l'essence sur un brasier, mais bon, maintenant au moins c'est de l'histoire ancienne, tout ça est derrière nous. Et en parlant de choses qui vont être modifiées par Epic Games, et bien je tiens de source sûre que le pack dans la boutique à 5,99€ que je vais vous présenter à l'écran arrivera très prochainement sur Fortnite. Et si jamais vous vous demandez qui a bien pu annoncer cela, c'est tout simplement Fortnite Chine qui a publié, et bien une publicité, que je vais vous afficher à l'écran. Regardez, on peut y voir en chinois évidemment, que ce pack qui contiendra un skin plus un sac à dos et 600 V-Bucks fera son apparition très prochainement sur le jeu. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle, je l'attends vraiment avec impatience, car ça fait déjà un bon moment que l'autre pack est dans la boutique. D'ailleurs, en parlant de ce qui devrait arriver prochainement, on sait de source sûre, toujours dans les modifications du jeu, je peux vous dire, avec une extrême exactitude, que le 6 novembre, et bien le lobby et le bus d'Halloween vont être désactivés. Et oui, Halloween c'est fini les potos. Et là vous allez me dire, oui mais attends Sun Ted, le 6 novembre, soit deux jours après la fin de l'événement Fortnite Mare, donc ça sera mardi. C'est un peu bizarre, pourquoi ils ne l'auraient pas tout simplement enlevé en même temps que Fortnite Mare ? Car rappelons-le, dimanche 4 novembre, il y aura un événement qui signera la fin de cet événement, il ne va falloir vraiment pas rater ça. Et si jamais je devais vous donner une explication extrêmement plausible, c'est qu'il se pourrait que tout simplement le bus nous quitte en même temps que la mise à jour de mardi prochain. En tout cas, ça me semble être la seule explication, de toute façon on verra ça ensemble mardi prochain lors de la prochaine mise à jour. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit truc assez sympa, vous allez voir c'est vraiment spécial. Parfois ça nous arrive d'être en bullfight ou même tout simplement dans un fight à l'intérieur d'une maison et là on voit qu'il y a quelqu'un derrière le mur et personne ne s'avance. Et bien je vous ai dégoté une petite astuce qui va vous permettre de tirer sans vous montrer, vous allez voir je vous affiche la photo à l'écran. Alors attention, bien évidemment, peut-être que certains sont déjà au courant, il s'agit tout simplement d'un bug avec les ballons qui va vous permettre de sélectionner une arme. Et lorsque vous allez vouloir tirer, et bien votre arme elle va faire un petit damas gauche. C'est vraiment plutôt surprenant, au début j'ai carrément eu l'impression que ça pourrait nous permettre de tirer. Juste au-dessus des constructs, mais bon évidemment ce n'est pas le cas. Il s'agit tout simplement d'un énorme bug qui surviendrait lors de l'utilisation des ballons. Alors je ne sais toujours pas comment on fait, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'une fois que vous êtes bloqué dans cette situation, vous êtes bloqué jusqu'à la fin de la game. Donc à ce moment-là, j'espère que vous aurez des alliés sur qui compter. Maintenant je vais vous parler un peu de Fortnite. Oui, vous savez Fortnite, ce sont des petits filous, ils adorent nous lâcher des indices à droite à gauche, nous lâcher des petits teasers. Et nous évidemment on adore ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais précédemment, Epic Games nous avait carrément affiché ce qu'il se passerait lors du milieu de la saison 6. Rappelez-vous, c'était sur un planeur la nuit étoilée. Vous avez le planeur qui ressemblait vachement au tableau de Van Gogh. Et bien ce n'est pas tout, Epic Games ont décidé aussi de nous afficher carrément les prochains personnages sur les sprays qui étaient déjà disponibles depuis un bon moment. C'était là sous nos yeux et personne ne s'en était douté. Je vous affiche ça à l'écran, regardez-moi ça. Qui aurait pu se douter que ce spray qui était vraiment moche, on va pas se le cacher, et bien était en fait un teaser du nouveau skin qui devrait faire son apparition très prochainement. Et il y a carrément une différence entre le spray et la réalité. Car oui, le prochain skin s'annonce vraiment énorme. Il sera tout prix de 2000 V-Bugs. Je l'attends vraiment avec impatience. Et là maintenant je me pose vraiment la question si Epic Games ne nous ont pas lâché et bien d'autres teasers. Ou plutôt d'autres indices dans tous les éléments du jeu. Car oui, ça se trouve demain, on va se réveiller et on va s'apercevoir que des indices de la saison 7, et bien étaient disponibles dans les émotes. Enfin bon, ça m'étonnerait même pas venant de la part d'Epic Games. Maintenant je vais vous parler d'un concept, ou tout du moins d'une arme qui pourrait arriver sur Fortnite. Alors regardez, je vous l'affiche à l'écran. On peut y voir une AK-47. Et là vous allez peut-être me dire, oui mais elle est déjà disponible en rafale. Et bien là moi je vais vous répondre, imaginez que cette AK-47 soit en mode full automatique, avec des dégâts vraiment hallucinants, voire aussi puissants que l'ascar, ça serait vraiment juste énorme. Imaginez-la en version épique, ou même légendaire, ça serait vraiment plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouverais vraiment plutôt cool. Et aussi, pendant que j'y pense, je vais vous parler d'objets qui ont été découverts à l'intérieur de fragments du cube. Je sais pas si vous vous souvenez, mais justement dans ma précédente vidéo, on avait trouvé un objet qui était lui tout noir. Et bien il n'était pas seul. Aujourd'hui on en a découvert de nouveau, mais cette fois-ci dans des couleurs bien différentes. Alors je vais vous les afficher à l'écran. Regardez-moi ces petites beautés, il est vraiment assez difficile de savoir ce que c'est. Tout ce que l'on peut savoir pour l'instant, c'est qu'il existe en bleu, en orange, en vert, et même en violet. Ce que je me dis actuellement, c'est que ça pourrait être un objet, ou plutôt inconsommable, qui pourrait être disponible. Lors de l'événement Nexus, ou même l'événement Papillon, il est assez difficile de le savoir pour le moment. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, l'inspecteur Shented mène l'enquête, et je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que j'aurai plus d'informations concernant ça. Fin de parenthèse, je passe à la suite. Allez, pour finir, je vais vous montrer une petite vidéo Karma. Alors là, quand des fois vous dites que moi je me fais avoir par le Karma, mais alors lui c'est carrément pire. Le poteau, je pense qu'après ça, eh bien il a pris tout simplement son setup, il est descendu en bas à la baie d'ordures, et il les a tout simplement jetés à la poubelle. Je vous montre la vidéo tout de suite, on en discute juste après. Là le mec, il est vraiment victime d'une injustice. Enfin bon, une injustice, tout est relatif, là il s'est vraiment vanté, d'un côté c'est pas plus mal. Donc franchement, un gros GG au géant zombie, qui aura donc venger l'autre joueur. Aussi, je vous ai gardé, eh bien, une petite vidéo d'un abonné qui m'a envoyé ça, j'étais vraiment surpris. Donc franchement, un gros GG à toi poteau, je vous remercie. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos constructions. D'allement de terrain de jeu avec marqué Sunted ou des trucs complètement délirants, moi ça me fait juste kiffer. Et donc pour vous remercier à chaque fois, je vous passe en vidéo. Donc encore une fois, un gros GG à toi poteau pour cette vidéo. Voilà les potes, c'est déjà la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus, n'oubliez pas de la partager comme d'habitude. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un prochain live. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501